Dans ces petites rues étroites de Saint-Jos, pas évident de se croiser tout en gardant 1,50 m de distance. Alors un collectif de riverains demande que certaines rues soient rendues aux piétons, que ce soit pour se dégourdir les jambes ou pour aller faire ses courses. On prend l'exemple des rues scolaires, où là, pendant quelques heures, pendant la journée, matin et soir, des rues sont sans voiture, pour que les enfants puissent se déplacer en toute sécurité, les parents aussi. Là, c'est les gardiens de la paix qui veillent au bon fonctionnement. Donc s'il y a quand même des déplacements essentiels de véhicules qui doivent se faire, c'est possible. Il faut savoir qu'avec un peu moins de 30 000 personnes sur un petit kilomètre carré, Saint-Jos est la commune la plus densément peuplée de Belgique. Ici, les quelques parcs communaux sont fermés. Le bourgmestre craint justement couvrir une rue aux piétons. Il pousse à s'y rassembler. Si on ferme une rue, comment va-t-on pouvoir permettre d'assurer la distance physique entre les gens ? Ça me paraît très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de confinement et plus de mesures, de renforcement qui sont demandées par les experts. Laissons le Conseil national de sécurité s'exprimer sur les sujets. Ce sont probablement des choses que nous devons faire avec le déconfinement. Pourtant, à Bruxelles, d'autres communes ont décidé de franchir le pas dans l'une ou l'autre rue très fréquentée. L'objectif principal, c'est de ne pas être les uns les unes sur les autres. On doit avoir cette distanciation physique qui est essentielle. Et donc, il ne s'agit pas d'ouvrir ou de fermer toutes les rues pour qu'il y ait beaucoup plus de monde dans les rues. Il s'agit de faire en sorte que là où on observe qu'il y a trop de monde, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut rendre cette distanciation physique plus praticable. Dans le monde, des villes comme Berlin ou New York ont aussi décidé de donner plus de place aux cyclistes et piétons pour leur déplacement essentiel. Reste que la meilleure solution pour ne pas être contaminé, c'est simplement de rester chez soi.